Il suffit de se balader dans les rayons d'un magasin spécialisé dans la vente de produits culturels comme la FNAC ou Cultura pour s'en rendre compte. A l'heure du streaming et du Blu-ray, le DVD est toujours autant apprécié. Ses ventes continuent de baisser depuis plusieurs années et pourtant, le DVD continue d'être vendu, loin devant le Blu-ray. Le DVD est beaucoup moins populaire qu'avant, c'est clair. Par contre, il est toujours mis autant en avant par les commerçants et il est très présent dans de nombreux foyers français. En 2021, 31,29 millions de DVD ont été vendus en France. A titre de comparaison, 7,89 millions de Blu-ray ont été vendus en 2021. C'est 4 fois moins que le DVD et ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison, elle est avant tout économique. Pour un même film, le prix est souvent réduit en DVD par rapport au Blu-ray. Par exemple, le DVD de One Piece Red, le dernier film de la licence, coûte 22 euros sur le site de la FNAC, là où le Blu-ray coûte 26 euros dans sa version standard. Pour le trouver à un tarif moins cher, c'est vers la VOD qu'il faut regarder. Sur YouTube, Apple TV ou encore Amazon Prime, l'achat du film coûte entre 7,919 euros et 13,99 euros. Mais pour le consommateur qui affectionne les achats physiques, c'est mieux de se tourner vers les achats en magasin. D'ailleurs, la FNAC, Cultura ou d'autres enseignes font régulièrement des promotions sur les DVD, ce qui permet d'en trouver à 10 euros, voire moins. Et ça, dans la tête du passionné de cinéma qui aime avoir en main propre le film, c'est un vrai argument de vente. A côté de l'aspect économique, le DVD se démarque aussi grâce à sa compatibilité avec plusieurs appareils. Le Blu-ray a besoin d'équipements plus pointus et plus récents pour offrir de meilleures images. Et pour avoir accès à Netflix, Disney+, ou d'autres plateformes du genre, il faut compter sur une bonne connexion Internet, qui ne risque pas de faire planter le film en plein visionnage. Quand on sait que la durée de vie moyenne d'un téléviseur est de 7 à 8 ans en France, on peut se dire que les téléviseurs capables d'exploiter tout le potentiel des Blu-ray ne sont pas encore présents en majorité dans les foyers français. Le DVD est plus ancien, mais il est plus populaire que le Blu-ray, qui n'a jamais vraiment réussi à attirer le grand public. Annoncé comme une véritable révolution technologique, le Blu-ray ne soulève pas les foules à son arrivée sur le marché. A l'époque, la différence de qualité entre le DVD et le Blu-ray est quasi nulle. En plus, le format très similaire entre le DVD et le Blu-ray floute un peu les différences entre les produits. Pour les consommateurs, l'évolution entre le Blu-ray et le DVD est bien trop faible par rapport à celle entre la VHS et le DVD, qui a occasionné l'achat de lecteurs adaptés. Et comme ces lecteurs étaient à l'époque toujours d'actualité, il n'était pas nécessaire pour les consommateurs d'investir dans des équipements de Blu-ray qui de toute façon ne leur apportaient rien, autant sur le plan technique que sur le plan physique. La technologie du Blu-ray est même tellement peu mise en avant que de nombreux consommateurs ne remarquent pas que certains périphériques qu'ils achètent l'intègrent. C'est le cas de la PS3, vendue à plus de 80 millions d'exemplaires entre 2006 et 2013, époque où le Blu-ray était censé se développer. La console de Sony proposait un lecteur Blu-ray, mais très peu de joueurs le savaient et en ont profité. En plus, c'est aussi le moment où le Blu-ray a dû faire face aux plateformes de streaming. Autant dire qu'entre les consommateurs qui n'ont pas voulu changer leur habitude et ceux qui ont vu la SVOD comme une évolution plus sérieuse, le Blu-ray n'a jamais réussi à se faire sa place. Le catalogue proposé est aussi un argument régulièrement avancé par les consommateurs. Le DVD est né en 1995, mais il adapte parfois des films antérieurs à cette date. Les Enfants de Lumière, sortis de la même année, n'est par exemple trouvable qu'en DVD. Aujourd'hui encore, c'est le seul moyen de voir cette œuvre. Et beaucoup d'autres films et séries sont dans ce cas. L'arrivée du SVOD complique encore la chose, puisque certaines plateformes sont capables de supprimer de leur catalogue des films ou des séries du jour au lendemain. Et justement, le DVD reste un moyen de se prémunir contre ça, en conservant chez soi une manière de voir une œuvre légalement si elle était amenée à disparaître sur les plateformes. Après, si le marché du DVD s'en sort bien, c'est aussi parce qu'il propose aux cinéphiles une vraie plus-value. En achetant un DVD, on n'achète pas seulement un film ou une série. On achète aussi sa version longue, des bandes annonces, des bêtisiers, des scènes coupées ou des making-of qui permettent de découvrir tout le processus de production. Et ça, pour les passionnés, c'est une source de contenu non négligeable. Pour vendre un DVD, les distributeurs misent même sur cet aspect. Ils proposent par exemple des coffrets et des livrets spéciaux qui donnent une valeur encore plus importante au produit. Parce que oui, l'idée de collectionner l'objet un peu ancien qu'est le DVD permet aux enseignes de continuer à faire venir ce support. Comme chez les amoureux de livres ou de jeux vidéo, la collection de DVD est un vrai loisir. L'ambition de se forger une DVD tech, elle est tout autant. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le DVD a toujours autant la cote.